La politique à présent et à trois mois, jour pour jour, du scrutin, Renaissance s'est lancée hier dans la bataille des Européennes. Avec le premier meeting de Valérie Ayet, c'était à Lille, au tour de Marion Maréchal d'entrer dans l'arène. La tête de liste reconquête organise cet après-midi son grand meeting au Dôme de Paris, mais crédité de 6% des intentions de vote. Elle va devoir enclencher une vraie dynamique pour envoyer des élus à Strasbourg. Alexandre Chauveau en remobilisant l'électorat d'Éric Zemmour de la précédente présidentielle. Oui, car la compétition à droite est féroce. Comme François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal espère tirer son épingle du jeu face à un Jordan Bardella qui tutoie les 30% dans les sondages. Pour cela, la candidate du parti reconquête veut affirmer ses idées et tenter ainsi d'élargir son espace politique, plus libérale économiquement que le RN, plus ferme sur le régalien que LR, dont elle souligne la porosité supposée avec la Macronie. Marion Maréchal cherchera surtout à placer le scrutin du 9 juin prochain sur un plan civilisationnel et porter son combat majeur, le refus de l'islamisation de la France et de l'Europe. Elle sera soutenue cet après-midi par Éric Zemmour, comme lors d'au moins trois autres meetings dans les prochains mois. L'objectif, mobiliser au maximum ses 2,5 millions d'électeurs de 2022, un enjeu clé dans une élection à la participation souvent inférieure à 50%. Pour tenter de décoller dans les sondages, Marion Maréchal pourra enfin compter sur la base militante du parti, très active, ainsi que sur des meetings à la scénographie travaillée, marque de fabrique de reconquête lors de la dernière présidentielle. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.